bonjour c'est gadu et bienvenue sur gadu gaming pour cette vidéo spéciale de lancement du serveur rp en compagnie d'artorias qui est là bonjour artorias salut salut et nous sommes aussi avec the dark wolf qui est sur le ts bonjour tu es là c'est dark wolf il n'est pas là il est parti c'est un fail total mais c'est pas grave alors pour commencer le serveur donc un serveur rp entre français probablement puisque ce sont les seuls à voir les vidéos et à la comprendre donc le mot de passe c'est gadu rp tout simplement g a d u rp en minuscules sans espace c'est plus de feu c'est fini ouais c'est bon c'est bon c'est bon donc lui j'ai de la nourriture pour toi ah bah nickel j'en ai besoin donc je disais le mot de passe gadu rp g a d u rp en minuscules vous trouverez le serveur il s'appelle entre crochets fr espace gadu rp vous invitez qui vous voulez du moins que on puisse parler évidemment les règles de base pour du rp sont de ne pas tuer déjà pour commencer on doit pas se tuer j'ai laissé en pvp le serveur au cas où on fait des events par exemple c'est mieux mais pour le moment en tant que le serveur se construit on ne tue personne on fait que construire on va faire des bases on va faire des choses j'attends de votre part que vous veniez aussi pour me proposer des règles bien sûr parce que là il ya arthur yas il ya ce tark wolf il n'a plein d'autres que je connais mais ils ne sont pas là donc quand ils seront là on pourra faire quelque chose de de formidable tous ensemble pour le moment c'est le lancement donc là on est un peu on est un peu à la dèche en fait moi je suis niveau combien je suis niveau rien en fait j'ai commencé j'ai même pas encore appliqué ouais c'est ça on a mis 20 minutes une heure vu le bordel après après qu'on est mort plusieurs fois c'est chaud quoi quand on sera parti on sera parti est ce que je peux me prendre alors ça c'est bien que je prenne pour le moment je vais me prendre aussi là ceci je vais prendre aussi ceci j'aime prendre aussi de quoi faire un pantalon si j'ai assez oui c'est bon je vais faire aussi un haut ça c'est bien voilà donc c'est les bases évidemment il n'y aura pas de cheat ainsi du rp donc là l'idée c'est pas de giv et tout sinon c'est un peu trop facile et puis voilà je sais pas si vous avez d'autres règles vous en tête là alors l'entraide l'entraide obligatoire par contre là j'ai passé vous auriez un moyen de vous nourrir facilement en eau sans aller à la mer je vais à la mer parce que là j'ai pas le choix et ma vie est à peu près au tiers donc nous avons ce dark wolf qui est un spécialiste qui avec nous oui c'est dark wolf hey 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 faudrait que tu crées une gourde quand tu seras assez haut level je crois que c'est level 8 d'accord on peut faire des gourdes autant pour moi j'en apprends tous les jours évidemment voilà ça y est ça devrait aller beaucoup mieux maintenant et il va falloir une torche parce qu'on va ne rien voir et j'ai gagné un level up en allant voir dans dans la mer du cas ce bordel je crois que le système c'est un peu tu gagnes en avant tout et n'importe quoi je crois que ça monte même tout seul mais je pensais pas que j'allais j'allais passer maintenant ça monte plus vite quand genre tu tapes un arbre alors moi ma vie alors je sais pas si tu vois artéria super est ce que tu aurais une torche avec toi pas du tout la musique de la nuit arrive messieurs je suis en train je suis en train alors voilà non c'est un dodo moi je ne vois rien alors désolé pour les viewers vous ne voyez absolument rien c'est normal moi non plus j'essaie de grimper je n'arrive pas je ne sais plus du tout je suis je sais pas où on était en fait tout à l'heure avec le faux de camp je dois pas être très loin mais c'est un peu aléatoire c'est vrai qu'on était par là à ça y est le le ciel se dégage on voit un petit peu mieux le pire c'est à tomber la nuit oui c'est un juin de coqs soit j'ai tous mes sites d'ouvrir j'ai tous mes liens j'ai tout alors là pour le moment en fait on va essayer de visiter si tu as des conseils pour survivre déjà pour commencer serait bien parce que là moi j'avoue j'ai mon lait moi j'ai l'habitude de frapper les dinos avec cus et sauf que là je suis tout seul j'ai pas d'outils alors je suis à peu près à d'âge tu vois je crois tu es sur la plage non ouais je te vois bouge pas bouge pas à jouer une torche ça peut être que toi j'arrive j'espère que c'est que toi tu sais imagine c'est pas toi non c'est que tu as déjà habillé toi tu as déjà fermé tout merci mais je veux plus rien maintenant c'est bien ta torche en fait est ce j'ai si alors il ya tout à faire un seul saveur on part de zéro c'est l'opportunité pour vous de proposer des règles si comme je disais pour le moment évidemment c'est de pas tuer après on aura des métiers on aura probablement agriculteurs pêcheurs ouais est ce qu'on peut est ce qu'on peut élever des animaux pour d'autres oui on peut est ce qu'on peut aussi faire reproduire les animaux je crois alors il ya du feu et tout de suite ça ne devrait pas tarder dans les prochaines mises à jour en attendant tu as la possibilité de trouver des oeufs de dinosaures ou une curie comme ça de mémoire à des oeufs de dinosaures effectivement ouais il ya des oeufs de dinosaures ça ça me dit quelque chose on est totalement dans le noir je prends des baies en fait parce que je méfie d'avoir une grosse fin mais je te vois bien c'est pour ça que je copie tout à l'heure on va tomber sur un dino tu vas voir dans l'air con un petit raptor on va voir un t-rex qui va nous bouffer ouais un carnaux là on va voir ça c'est de la surprise en attendant je ne sais pas où on va se poser encore donc ça c'est pareil si vous venez sur le serveur il faudra choisir un point de spawn probablement assez au milieu je pense à moins que vous ayez des vous pensez que non en fait ouais je disais est ce que tu penses que c'est plat se mettre au milieu serait une bonne idée ouais je pense que par là ça pourrait être bien on n'est pas encore assez au milieu tu vois histoire que tout le monde puisse rejoindre le milieu quitte à faire des camps après aux extrémités mais où la torche torche j'ai envie de te foutre un pain en fait je sais pas pourquoi je regarde ton profil grec là alors faudrait qu'on s'invite dans le groupe comment on fait ça déjà c'est eux attends oui il faudrait effectivement ça serait mieux que ce soit gadu qui fasse le groupe voilà ça y est pour rentrer aux youtubeurs ça y est Artho cheval request it for you maintenant c'est moi qui l'ai fait déjà là vas-y fait accepte invitation t'appuies sur eux là tu fais accès à ce que je vois bah sur moi normalement sur moi tu peux faire eu recrute bah là ça me dit de recruter ça me dit pas d'accepter alors attends moi je fais ça est-ce que tu l'auras ok 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 alors comment je fais pour accepter là je le vois ouais faut que tu appuies sur eux ouais c'est bon normalement c'est bon ? t'as allé avec moi ? bon bah j'ai g à toi t'es dans ma tribu bravo JG c'est une bonne base eh je sais pas pour toi mais moi je la sens mal j'ai l'impression qu'on ne voit pas loin avec la torche, ça a graillé, ça a pas de longueur. Je t'explique que les diosaures apparemment sont battre les couilles que t'es une torche ou pas. D'accord. Pas la notion de couleur ou de luminosité. T'as entendu le bruit que j'ai entendu là ? Je fais des vêtements pour toi. Tu entends un espèce de bruit de raptor, t'en fais pas, ça peut très bien être un dodo parce que leur bruit est un peu de... C'est ce qu'il me semblait. Alors, j'ai déjà un morceau de viande sur moi, alors, allez où ? C'est là. C'est du shit, tu me donnes du shit. What the fuck ? Non, je te donne un maillot. Ah non, c'est shirt. Shirt. C'est shirt. Le calumet de la paix, ce sera pour plus tard. Oh, du shit, du shit partout. Alors, bref. Je ramasse tout encore une fois. J'ai vu un truc volé là. J'ai peur, je sais pas la nuit. Reste près de moi s'il te plaît. Oh, il va se réchauffer. Alors, évidemment, c'est pas dans cet épisode qu'on va construire. On aura jamais le temps. Oh, ça c'est pas sûr. Attends, t'éloignes, au secours, au secours. Au secours. Arrête d'enlever ta torche, on ne voit plus rien. Les viewers ne voient plus rien. Donne-moi une torche si tu veux. Mais je t'en ai donné une, normalement. Regarde pas là en arrière. Ah non. Bah, elle est partée. Allez, voilà. J'ai zappé. Y'a plus de torche. J'ai rien écouté, t'as vu ? Et là, je vois rien. Donc, ça va être tendu. Ça va être tendu. Là, tu vois, on va... Attends, il faut du wood et je pourrais te faire tout. Eh, je vais me faire grayer par un dino, tu vois. Ça va pas être long. Bouge pas. Ne bouge pas. Surtout, ne bouge pas. Viens sur cet arbre. Ouais, j'arrive. Alors, je bouge pas ou je vais sur l'arbre ? Oh, je sais pas qu'on pouvait gagner de l'XP pour ma tribu. Tu sais quoi ? Ça, honnêtement, ta con, je n'ai jamais fait de recherche par rapport aux tribus. Je pensais qu'il était juste un clan à la con. Vous pourriez des possibilités de donation, de bouffe et ce genre de choses. Mais je n'ai pas fait la recherche par rapport à l'expérience qu'il pouvait avoir. Ah bah là, je te confirme que là, il y a de l'expérience qui arrive. Et d'ailleurs, on va aller tester après le PVP qui, lui, est en public. Mais je vous en parlerai juste après. Probablement d'ici 5 minutes. On va encore un petit peu farmer pour se mettre bien. Et puis, on va y aller sur le PVP. Alors, elle est où ma torche ? Je vois ton arbre, mais... D'ailleurs, le PVP, à la limite, ce que tu peux faire, c'est mettre un petit mot de pape aussi accessible à tous. On voit rien ! On late, on late, on late ! Excuse-moi, on est attaqué par un Raptor. Ah, c'est ça, notre Raptor ! Ah, je suis mort, je suis mort, ça y est, je suis passé, j'y suis passé ! Oh non, mais non ! Mec, eh, Gadu, sérieux, j'en ai tué trois mains nulles l'autre jour. Gadu, une brêle ! Non mais il est attaqué Artorias, moi j'ai voulu le défendre. Bah voilà. Non mais Gadu, je me suis fait trois mains nulles, ils étaient à trois combinaux. J'étais en train de craft une lance en plus. Eh, j'ai tout seul maintenant ! J'ai tout seul, il n'y a pas de lumière ! Au secours ! Je vais chercher le stuff, je sais où il est. Attends, t'es où toi ? Et tu sais que c'est une possibilité de faire un groupe de Nyosaures, par exemple, t'es tout seul et t'as tous tes Nyosaures à côté de toi. Genre, sur cinq T-Rex, tu montres sur un et les autres te suivent, pour attaquer une même cible. Je crois que s'il y a un exemple donné à la fin de vidéo de celle qu'il y a sur Steam, la page de Steam, quand ils attaquent le dragon, le boss du jeu, je crois qu'il y a un exemple. Alors moi, je ne veux rien du tout, je suis vraiment désolé. Je t'assure, parce que là, je t'écoute, mais... Tu pourras peut-être faire un petit montage en montrant les questions ? Non, non, parce que là, l'idée, c'est de voir justement la galère que ça va être au début, et quand on sera tous ensemble, en plus, ça va être génial. T'imagines, si on est 20, 30, là, on sera dans une tribu, probablement. Après, je ne sais pas s'il y aura plusieurs tribus ou pas, mais pour commencer, tu vois, une seule tribu, on va céder, ça va être génial, quoi. C'est ça que je veux, et c'est le but du RP. Après, le PVP, j'imagine plus, tu vois, des petites équipes, de 2, 3, 4, peut-être. Alors que là, ce sera vraiment une grosse équipe. Ça va être ça, la différence, je précise. Je veux de la lumière, je veux une tour, là-bas, mais... Fais gaffe aussi, il y a un petit ruisseau qui aura du Parana, je te le rappelle. Voilà ! Un Raptor, encore un Raptor, j'ai dégoûté. Il est éloignez-vous grave de l'entrée de la forêt, par exemple. Trop, trop tard, trop tard. Le Raptor m'a graillé et moi, je ne vois rien. Alors, la nuit, c'est le cauchemar, vous voyez. Évidemment, il faudrait qu'on farme en journée. Mais ce sera qu'une torche, c'est tout con, c'est le premier objet à se faire, je dirais même un peu avant la pioche, mais bon, t'es obligé d'avoir la pioche avant. Ouais, mais alors le problème, c'est qu'avec la torche, comment tu... Il te faut du bois, c'est ça ? Il te faut quoi ? Attends. Je vais retourner voir. Il te faut du bois, du flint et de la stone de mémoire, ainsi de la fisselle. Ouais, c'est exactement ça. Non, non, c'est tout. Bois, stone et flint. J'ai du tatch, j'ai pas de bois. C'est la dèche ! C'est la dèche. Ah, un wood, ça y est. J'essaie de retrouver le staff, je le trouve pas. J'ai un wood, bah tu vois, on va recommencer, de toute façon, quand on sera plusieurs, forcément, il y aura une belle base à la fin. Le flint, par contre, alors attends. Là, je ne vois rien, ça le problème, pour les viewers, ils ne voient rien non plus. Oh, ils voient un joli paysage avec la lune, avec les tours, mais pas de stone et pas de flint. Bordel. Ok, j'entends un... Je crois que j'entends quelque chose de très très gros. Ouais, et tu sais quoi, je l'ai même entendu de chez moi, là. Ah, ça y est, déjà il pleut plus. Ah, alléluia. On voit déjà beaucoup mieux. Alors, j'ai un caillou. Voilà, maintenant il faut du flint, alors. Le flint, il ressemble à quoi ? J'entends une respiration assez étrange à côté de moi. Stone, scour ! Stone, stone. J'ai récupéré que de la stone. Le flint, comment on le reconnaît ? Il est jaune, le flint, un peu, non ? Euh, bah, non, en fait, tu le droppes en cassant de la pierre. Ah, il y a quelqu'un sur moi, tellement j'ai peur, je crois. Il faut une pioche avant, quoi, forcément. Est-ce que je peux faire une pioche ? Ouais, bah, moi, je viens de craft une torche, là. Alors, la pioche, il me manque du tatch. Ah oui, du tatch, c'est pas un problème. Ok, je fais ça rapidement, et après je m'éclaire. Pour la fin de cette première partie de vidéo, on a failé lamentablement, mais c'est pas grave. Ce sont les aléas du jeu. Quand vous serez là... Ce sont les aléas du déri. Non, mais, hé, après, quand tout le monde sera là, on fera... Alors, attends, j'arrête de frapper, parce que je ne m'entends pas. Il y a une torche où est-tu, Gadu ? Je suis au bord de la plage. Voilà. Il faut aussi faire de l'ivoire. Ça peut être intéressant. De l'ivoire ? On peut faire de l'ivoire. Ah, je me fais bouffer par un... Enfin, on peut craft de... Farme de l'ivoire sur les billets. Ça, c'est intéressant. Moi, c'est l'irrigation, tout ça, qui m'intéresse. Je ne sais pas pourquoi, mais... Oh, ben, je te dis, on peut même avoir des... L'électricité, si tu veux. Ah, ce jeu est l'électricité. Oui, 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 oui. Il y a de l'agriculture, l'électricité. C'est clair que tout ça n'est pas encore optimisé, mais voilà, c'est le début du jeu. Je vous rappelle, de mémoire, il est encore en alpha, il n'est pas en beta. Mais il n'est pas, il est en préalpha, il est en arrière, en réacteur. Ah, Gadu, je te vois. Je suis à la femme. Juste que je vais faire ma torche. Franchement. Je suis derrière toi. D'accord. Tu fais ta torche et on va récupérer tout ça. Voilà, je suis en train de faire ma torche. Alléluia ! Voilà, c'est parfait. Alors... Je me la mets ici. Et pas où vous pensez ? On est un gros pervers. Ah, ça y est ! C'est toi qui viens ! Je sais, je sais. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu veux me montrer ? Je suis mort là-bas, je veux aller récupérer ma torche. Ah, t'es mort encore ? Encore ! Ouais, mais il y a un monsieur qui m'a traché dessus et j'ai avancé, il y avait un... Il y avait le vide. Mais il faut savoir que tu ne survis pas au suite de plus de 2 mètres comme la plupart des jeux de ce genre. Ah ouais, tes tibers sont très fragiles, j'ai vu ça. Alors, tu t'es repris, il y remonte jusqu'à ton crâne et tout de suite. Par contre, franchement, n'hésitez pas à vous, hors de la vidéo, à vous envoyer quand tu dis aux ordres. Parce que quand j'entends que tu n'arrives pas à tuer un pauvre Icaraptor, j'ai pitié. Bah oui, t'inquiète pas ! Parce que le jeu est assez mal optimisé, il faut le dire. Ah non, mais même moi en lagant, j'arrive à tuer 3 avant de crever à mains nues. Mais t'inquiète pas, tu vois, on va s'améliorer. Et le jour arrive, c'est peut-être le moment de se laisser et d'aller sur le PVP. Oh oh, oh oh. Lui, ils ne sont pas les couilles, quoi. Il y a du par contre. Est-ce que ce que j'attends reste sur les autres cerveaux ? Il faut dire ce qu'on voulait mettre en place plus précisément sur le RP, au niveau des habitations. Il y a un gros dino, c'est gentil, sûr. Alors, au niveau des habitations, moi je pensais faire une base au milieu de la map. Voilà. Il faudrait qu'on voit où en fait, mais un endroit plein a une belle base. Peut-être pas au milieu de la base, enfin au milieu de la carte. Ouais, peut-être au bord de l'eau, mais vers l'intérieur de la base, vers l'intérieur de la map, pardon. Non ? À l'intérieur de la map, plutôt en hauteur, comme dans la vidéo de présentation. Oui, tout à fait. En hauteur, parce que ça c'est super stratégique. Dans le sens où t'as peu de grands carnivores qui sont en hauteur. T'as un bon terrain d'envol si tu réussis à avoir des terrenodons. Ouais. Et de plus, t'as un putain de visu, si je peux me permettre. Oui, tout de même, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pour ça que, justement, on va peut-être faire ça. Ça peut être une bonne idée. En tout cas, vous êtes invité, évidemment, à participer à ça. Parce que The Parkour le fait. Tu as les ressources importantes aussi. Le métal. Ah, ça faudra aller dans des grottes aussi. Et le métal qui te permettra de construire un sniper fabriqué. Le fil d'assaut. Le lance-roquette. Ah, tu nous fais rêver ! Oh ! C'est cas, c'est grenades. Ah, je suis mort ici ! Ah bah c'est, t'es mort n'importe où, en fait. Mais c'est pas grave. Par contre, c'est vrai que c'est assez mal putu parce que t'as quoi ? T'as un fusil d'assaut ? Un petit fusil, je ne qualifie même pas ça de sniper. Oh là ! Oh là ! Mais non, mais pas encore ! Au secours ! Alors lui, c'est venu là, il est mort. Non, non, je suis pas mort, je suis pas mort. J'ai été aveuglé par le truc qui crache. C'est du venin, là. Mais voilà, ça revient. Toi, cours, 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 parce que quand il crache, il s'arrête un peu. Ouais, c'est là, je suis dans l'eau. Je suis dans l'eau. Alors... Oh là, il arrive, il arrive. Latte-le, Latte-le ! Vite, Latte-le ! Il est où ? D'ailleurs toi, derrière toi. Attends, je me cours de touche. Sors de l'eau. Vas-y, j'ai sorti de l'eau. Je vais aider Artorias. Ah, merci Artorias. Voilà, merci. Merci de m'avoir laissé m'aider. Je suis désolé. Eh, j'ai plus de faim. Enfin, j'ai plus de barre de faim, j'ai plus de barre de soif. Je suis mort aussi. Oui, oui. J'ai peut-être dit de la merde concernant les gynosaures qui te suivent. Je m'étonnerais pas d'ailleurs parce qu'on m'a colporté cette info, en fait. Eh, t'inquiète pas, on peut failer, c'est normal, c'est Early Access. On va découvrir ça tous ensemble. Et je vous invite à le rejoindre, je rappelle le mot de passe, GADURP, G-A-D-U-R-P. Le tour minuscule, sans espace, en six lettres, tout simplement. Et vous le trouverez rapidement. Je mettrai dans la description le détail de tout ça. Et puis du coup, nous, on va aller sur le PVP pour faire un tour. Pour voir ce qu'il y a. Avec la jolie musique, en plus. Eh bien, alors, c'est parti. Alors, Ellipse. Ellipse. Voilà, on se retrouve sur le PVP au bord de l'eau avec un bruit assourdissant. Et je suis avec Artorias qui... Oui. Qui est le nain. C'est n'importe quoi son perso. Oui, je suis le petit nain. Donc je suis sous les ponts. Vas-y, suce-moi un peu là. Ça c'est un troll. Ça c'est un troll. Il y a un autre truc qui est intéressé à part mon derrière. Ça c'est un troll. Alors, dont je rappelle, le serveur PVP qui est public. Il n'y a pas de mot de passe. Il est trouvable dans la liste des serveurs. Sous le nom, entrecrochet, FR, espace, gadu, espace, PVP. Donc là, ça peut être le bordel. Il peut y avoir n'importe qui. C'est quoi cette caisse ? Il peut y avoir du griève. Voilà, c'est ça. C'est plus du tout comme le RP. Il n'y aura peut-être même pas de français, forcément. Je pense que oui, mais là, il faut faire attention à ne pas mourir. Je vois déjà qu'il y a des structures au bord de l'eau. Nous sommes dans la zone nord. Elle est à qui ? Elle est à Aria. Aria, très bien. Qui est peut-être partie, mais bon, c'est pas grave. Ça lag un peu plus par là. Je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer de bouger. Je trace une cloche et péter les murs pour choper les coffres. Oui, mais... C'est un PVP, on peut tout se permettre. Pas pour le RP, je précise. Attention à ça. Le mec qui fait ça sur le RP, il est kické à mort. Non, c'est vrai que le griffe et tuer les personnes sur le RP, c'est mort. Sachant que... Par contre, là, je te dis tout de suite, Gadu, mais ça ne va pas être comme sur internet. Là, tu as un griffe un peu comme ça. Ça va être un ban, mais je ne saurais pas dire death, mais ça ne sera pas qu'une petite heure. Sur un jeu comme ça, c'est des heures et des heures, ils partent en fumée. Ah bah, Hunter aussi, hein. Mais bon. Ouais, mais Hunter, c'est pas grave parce que tu as les admins derrière et tout. Là, ça ne va pas être la même chose. Surtout que je n'ai pas encore trouvé la commande. Comment give directement à quelqu'un ? Ah oui, oui, oui. Et surtout que pour give, ça prend du temps. On va gérer cette histoire, là, d'admin, etc., bien sûr. Là, je suis mal barré, je ne sais pas encore quoi. Non, j'ai chaud, pardon. J'ai chaud. Dans le mal, je viens d'être attaqué par une créateur. Je vais continuer avant qu'il se passe. Ouais, moi, je cherche le nain avant, là. J'ai où le nain ? Je suis tout en haut de la falaise. Ah bah, j'y suis aussi. On devrait voir... Math. Donc, je lisais... Ah, je te vois, je te vois. On comptait aussi installer plusieurs bâtisses. Oui. Un fort. Un terrain d'agriculture. Sur le RP, on précise bien sur le RP. Sur le PVP, il n'y a pas de règle. Sur le PVP, vous vous démerdez, on vous l'amuse. C'est ça. Donc, le RP, on t'écoute. On t'écoute. Voilà, donc, de l'agriculture, du bétail, des ports, des protections, des gardiens. Tout le bazar. Voilà, donc, une petite ville. Qui sait ? Si on peut faire une petite ville comme ça, ça peut être sympa. Des métiers, bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, des bêcheurs, des agriculteurs, des chasseurs, des gardiens. Du coup, par gardien, souvent, ça va être un peu de police. Mais ça va être sur tout là, par exemple, pour protéger le bétail et l'agriculture à cause d'autres dinosaures. Voilà. Et aussi d'autres joueurs venus piller les récoultes. Les récoultes. Les récoultes. Excuse-moi, j'ai regardé Artorias en train de chier. J'ai encore des points. Ouais, ça me prend des fois comme ça, j'ai un peu mal. J'ai des points à tout va. Je vais encore prendre... Ah non, j'ai zéro point, pardon. J'ai rien, en fait. Si je vous affirme pour les gens qui viennent de débuter, les grandes lignes vert, bleu... Ah, le spoil ! Non, non, il n'y a pas de spoil. Pas de spoil. Non, non. Pas de spoil. En revanche, tu peux parler, ça m'intéressait des grottes tout à l'heure. Oui, c'est ça que tu parlais. Non, mais oui, je sais bien que c'est ça que tu me parlais, mais ça n'a rien à voir avec les traits dans le ciel. Le spoil ! Le spoil ! J'ai perdu le nain encore. Il est où, le nain ? Mais non, mais non. Je vais le dire maintenant, c'est obligé. Ces grandes lignes mènent à des grottes et des caves. Donc, entre parenthèses, donjons. Oui. Donc, ces donjons, je pense qu'on va les restreindre quand même. Regarde, j'en vois, t'es là. Parce que j'ai été et ils sont terriblement difficiles. Parce que dedans, c'est pas une araignée qui va te sauter la gueule tous les 10 mètres. C'est un groupe de 10 araignées et de 18 chocsouris géantes qui vont te péter la gueule non-stop. Tu fais un pas, t'es dans la merde. Tu fais un mauvais pas, tu tombes dans la lave. Faut y aller au lance, là. Voilà. C'est ça. Non, mais sérieusement, par contre, ces donjons devront être faits en groupe sous la corde d'un admin. S'il y a du perdu stuff, ça sera pas remboursé. Ouais, c'est clair. Que dalle. Ouais, c'est à vos risques et périls. Là, c'est à vos risques et périls. Là, c'est à vos risques et périls. Il n'y aura pas de... Par contre, si on voit quelqu'un qui troll dans une caverne, c'est un bandef. Tu es de gadu parce que ça, c'est pas rigolo. Tiens, Arthoyaz, viens par là pour voir. Tu t'imagines, je sais pas si t'as jamais été dans une grotte, je crois pas. Non, pas encore. T'as des... Tu dois parfois passer par des passages qui sont minuscules. Genre, le mec troll en même temps, tu sais, vas-y, vas-y, saute en premier. Et saute en même temps, le mec tombe et voilà, t'as toute son stuff qui vient d'être perdu. Et j'aimerais autant te dire que tu meurs là-bas, tu y retournes pas avant une semaine. Tu peux pas y retourner avant une semaine. Ça, c'est clair. D'accord. T'as équipé pour pouvoir rentrer. D'accord, je saurai ça maintenant. Donc du coup, on va gérer ça sur le RP. Et le PVP, là, je cherche les structures, mais je n'en vois pas. Je sais qu'il y a des trucs de fou. Je sais qu'il y est en bord comme ça. C'est au sud-est de l'île, il y en a beaucoup. Au sud-est ? Ouais, au sud-est. Je pense que c'est mieux pour les viewers de leur montrer. Ouais, mais par contre, là, comment... T'es parti où, Arthuria ? T'es parti où, Arthuria ? J'ai pas eu d'infos spécifiques par rapport au dragon. Parce que là tout le monde le sait si vous avez arc. Le boss c'est comme à la Minecraft Il y a un dragon Qui te pète la gueule en tirant de la flamme Et toi tu n'as pas de lance-là Et on peut danser aussi le dragon Oh tiens Spirito qui nous rejoint Et qui n'a pas le jeu arc malheureusement Mais qui va lâcher Salut bonjour tout le monde T'as pas le jeu Il y a du gamer Alors je disais par rapport à ce dragon Je n'ai pas d'informations de comment l'avoir Mais je devrais me mettre en chercher d'ailleurs C'est ce que je suis con Mais à mon avis ça a forcément un lien Avec ces fameuses lignes dans le CDL Mais ça 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 restera à chercher On va trouver des solutions Des hypothèses qui Comme d'habitude sur ce genre de vœux Je crois qu'il y a certains Certains trucs à débloquer pour pouvoir accéder au dragon Je pense que c'est quelque chose comme ça J'avais entendu parler de griffes C'était pas des griffes de T-Rex Je sais plus quoi Enfin je sais plus J'avais entendu parler de ça Je peux tout récolter Je suis pas sûr Des griffes et des enteilles On va tester ça Moi j'aime bien faire la vidéo Où il n'y a que vous qui parlez Vous donnez des superbes idées Moi j'aime pas réfléchir C'est génial Le gadu t'as un plémarre J'ai passé l'année Il y a un petit singe qui fait Je vais sauter dans le vide pour ça Hop J'ai proposé aussi des idées RP Tu vas me laisser The Dark Wolf Oh mais j'étais pas fini moi Je viens de mourir pour un fou Oh oui qui t'es tiré Oh gars j'ai eu franchement Il y a du tout une balle Oh je voulais essayer C'est pas grave Alors ça c'est l'absurde Alors ça c'est l'absurde Parce qu'il y a un petit gradant de sabre J'ai pas le jeu moi Mais je m'occupe sur le RP Pour les serveurs RP ARK Donc je vais vous Espérito tu es arrivé après moi alors Non excuse moi mais Je prends tout le monde Je vais juste Bref bon allez Alors en fait Je suis français Je vais faire des zones Pour que les chansons Ils serviraient Pour que les zones Donc il n'y aura pas Il n'y aura pas de free kill Il n'y aura rien Il n'y aura aucun meurtre Il n'y aura même pas de dinosaure On va essayer de ne pas mettre De dinosaure là bas Une zone safe Une grande zone safe C'est clair Pour que les gens Partent dans cette zone Troquer des choses Mettre même leur stand De marcher s'ils veulent Ils font leur délire à eux Ils mettent leur petit stand Ils viennent vendre les choses Qu'ils ont Les choses les plus rares Les choses Même vendre leurs dinosaures Et changer des dinosaures Je ne sais pas si on peut En gros un grand centre commercial Voilà un gros centre commercial Dans une zone safe Excuse moi de te couper Spérito C'est ce qu'on disait tout à l'heure Il y a un gang bang devant moi Par contre le problème c'est que J'ai pas trop cherché moi non plus Comment créer la safe zone Dans le sens où tu ne peux pas Tirer Tu ne peux pas taper Tu ne peux pas faire force Alors, je vais te dire un petit truc Et euh... On peut droger l'effort A 99 cents Tu peux prendre Ouais Tant que ça n'alberne pas Avec le joueur lui-même Les ressources Voilà C'est ça J'ai bien compris C'est ça Ouais Après, tu sais pas si je suis pour ça que je préférais te couper le chayton mais j'ai pas fait pas trop et tout ce qui, communauté comme ça, les marchands et tout, on en a parlé tout à l'heure on mettra tout ça en place dans peu de temps pendant ce temps que vous parlez moi je me suis fait prendre en gongbang avec des dinos là je rapparais dans le cul de je sais pas quoi, bref du coup vous l'aurez compris beaucoup de choses de prévues sur le RP et on va se quitter, alors je rappelle le RP avec le mot de passe gars du RP, gars du RP en minuscule, vous le trouverez dans la liste Steam si vous ne savez pas comment faire, allez voir ma vidéo d'installation du serveur à la fin j'en parle, comment rejoindre, voilà pour le PVP et les publics y'a pas de mot de passe, c'est le bordel voilà, chacun fait ce qu'il veut, le RP y'a des règles, tout simplement et du coup on se laisse, alors merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à liker, à liker, à partager ainsi qu'à vous abonner si vous avez aimé et nous vous disons à bientôt pour la prochaine vidéo au revoir les gens, bye bye, allez bye bye ciao complètement